Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, j'ai créé une nouvelle feuille avec quelques exercices que l'on va faire ensemble. Alors, on est toujours dans des exercices où le mouvement est rectiligne, d'accord ? Donc, on ne va pas faire intervenir la notion de vecteur, d'accord ? Puisque la notion de vecteur est intéressante quand la direction du mouvement change, et là, la direction du mouvement est constante, donc le mouvement est rectiligne. Le vecteur vitesse a une direction constante, donc le mouvement est rectiligne. Ou alors, le vecteur vitesse est égal à zéro et est nul, et dans ce cas-là, le mobile, quand le vecteur vitesse est nul, que fait le mobile ? Il est immobile, il ne se déplace pas, d'accord ? Donc, la direction n'a pas de sens, n'est pas définie. Mais dès que le mobile a une vitesse, sa direction, c'est toujours la même. Alors, une auto en mouvement rectiligne, donc on va commencer l'exercice, décélère avec une accélération constante de 4 mètres par seconde chaque seconde. J'ai déjà donné les... J'avais mis ces énoncés disponibles sur ItLearning, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de les lire un petit peu avant, mais bon, de toute façon, on le fait ensemble. Donc, il décélère avec une accélération constante de 4 mètres par seconde au carré durant 5 secondes. Il faut répondre par vrai ou par faux. Donc, la diminution totale de la vitesse durant ces 5 secondes est de 4 mètres par seconde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? La diminution de la vitesse et de 4 mètres par seconde, non, évidemment, c'est faux, ça n'a aucun sens, cette phrase, d'ailleurs. Ensuite, c'est un petit b, bon, il y a un problème sur les numérotations, ce n'est pas grave. Sa vitesse diminue de 4 mètres par seconde à chaque seconde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Il a une accélération constante de 4 mètres par seconde chaque seconde, mais on dit qu'il décélère. Donc, s'il décélère, ça veut dire qu'effectivement, le module de sa vitesse, sa vitesse, diminue, d'accord. Indépendamment, en fait, quand on dit que sa vitesse diminue, on parle bien d'une grandeur qui est tout le temps positive, d'accord ? C'est la longueur du vecteur, quelque part, d'accord ? La longueur du vecteur, effectivement, diminue. Donc, sa vitesse diminue. En fait, pour être plus précis, c'est la norme du vecteur vitesse, diminue de 4 mètres par seconde chaque seconde, et ça, c'est vrai, d'accord ? Ce qu'on appelle vitesse, ici, c'est la longueur du vecteur. Ce qu'on note aussi, c'est la norme du vecteur V, d'accord ? L'auto recule de 4 mètres à chaque seconde. Bon, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est faux. D'abord, recule, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein, non encore ? Tu dis un problème de vocabulaire, ça veut dire quoi, reculer ? Et elle recule de 4 mètres chaque seconde. Qu'est-ce que ça voudrait dire si l'auto reculait de 4 mètres à chaque seconde ? Qu'est-ce que ça voudrait dire au niveau de son accélération ? Elle décélère. L'auto recule de 4 mètres à chaque seconde, c'est-à-dire, au bout d'une seconde, elle a reculé de 4 mètres. Au bout d'une seconde d'après, elle a encore reculé de 4 mètres. Donc, au total, elle a reculé de 8 mètres. Encore une seconde, elle a encore reculé de 4 mètres. En fait, elle a une vitesse constante, là. D'accord ? Alors, en fait, ça voudrait dire que la norme du vecteur vitesse est égale à 4 mètres par seconde. D'accord ? Et donc, évidemment, la norme du vecteur vitesse étant constante, ça voudrait dire que le vecteur accélération vaut 0, hein. Et donc, ce n'est pas du tout le cas, puisque sa longueur ici est de 4 mètres par seconde chaque seconde. Donc, en réalité, c'est faux. On est bien d'accord, c'est complètement faux. Alors, d'ailleurs, si on dit que l'auto recule, on s'entend, vous vous rappelez-vous, c'est l'axe des X, il est orienté vers la droite. Là, dire qu'une auto recule de 4 mètres à chaque seconde, ça voudrait dire que le vecteur vitesse est égal à moins 4i en mètres par seconde. D'accord ? En fait, recul, on peut imaginer qu'une voiture qui recule, c'est une voiture qui va dans l'autre sens, en fait, voyez. Et elle recule à une vitesse de 4 mètres par seconde chaque seconde, donc elle aurait un vecteur vitesse égale à moins 4i. D'accord ? Ça, c'est pour le petit dé. La vitesse de la voiture est négative. C'est faux. Une auto en mouvement rectifiche des scélières et une accélération constante de 1 cadmènes par seconde chaque seconde. Alors, ça, c'est un énoncé qui est... Si on dit que A, on va dire que le vecteur A, c'est A fois I. D'accord ? En général, on prend ça comme ça. Quand on note, si je note juste petit v, par exemple, ici, pour ce vecteur-là, petit v est égal à moins 4. D'accord ? Mètres par seconde. Je ne sais pas si vous comprenez. La vitesse est égale à moins 4, ça veut dire que l'objet, il va vers la gauche. D'accord ? Donc, c'était le cas ici, pour la question précédente. Alors, si je dis que A, effectivement, ça me donne un signe, le signe aurait pu être négatif, or là, il est positif. Ça veut dire que l'accélération est de 4 mètres par seconde chaque seconde. C'est-à-dire que l'accélération, le vecteur accélération, il est vers la droite. Et comme l'objet décélère, ça veut dire que son vecteur vitesse est dans l'autre sens, c'est-à-dire vers la gauche. Donc, la vitesse de la voiture est négative. La réponse, c'est vrai. Vous voyez comment vrai ? Car, en fait, on a petit a qui est égal à 4i en mètres par seconde au carré. D'accord ? Dans l'énoncé, l'énoncé dit que a est égal à 4 mètres par seconde chaque seconde. Donc, le vecteur accélération, comme ça, il est vers la droite. D'accord ? Et comme la voiture décélère, ça veut dire que le vecteur vitesse est vers la gauche. D'accord ? Le vecteur vitesse, il ressemble à ça. Là, j'ai le vecteur vitesse et là, j'ai le vecteur accélération. Un objet, un mobile décélère quand les vecteurs vitesse et accélération n'ont pas le même sens. D'accord ? Ça, on l'avait noté, je crois. Mais si on ne l'a pas noté, il faut le dire. Donc, on dit qu'un mobile décélère... Ou alors, on peut dire simplement comme ça. Un mobile décélère, si et seulement si, A et V ont des sens contraires. D'accord ? Ça, ça va bien retenir. Un mobile décélère, si et seulement si, A et V ont des sens contraires. Donc, on dit dans un mouvement rectiligne. Donc, A et V ont la même direction, mais ils n'ont pas le même sens. D'accord ? Dans un mouvement rectiligne, évidemment, A et V ont forcément la même direction. D'accord ? La voiture roule sur l'axe horizontal en allant vers la gauche. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement. Le vecteur vitesse, il est ici. Il est là, d'accord ? Il est là, le vecteur vitesse. Moins 4i. Et donc, ça veut bien dire que la voiture roule sur l'axe horizontal en allant vers la gauche. Parce que la voiture décélère en ayant une accélération qui est allée vers la droite. Au bout de 5 secondes, sa vitesse sera diminuée de 20 mètres par seconde. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je vous écoute. Alors là aussi, on s'attend à parler de la norme de V. On est sur une quantité donc qui est positive. Norme de V, la norme du vecteur vitesse. Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai, puisqu'on sait que dire que l'accélération est de 4 mètres par seconde chaque seconde, ça veut dire, on l'a dit ici, ça veut dire que sa vitesse diminue de 4 mètres par seconde chaque seconde. La vitesse diminue de 4 mètres par seconde chaque seconde. Donc au bout de 5 secondes, elle aura diminué de 20 mètres par seconde. D'accord ? Alors évidemment, c'est vrai à condition que sa vitesse, sa norme de la vitesse, la norme de la vitesse soit plus grande que 20 mètres par seconde. D'accord ? D'un autre côté, ça peut être vrai même dans tous les cas. Non, on va rester comme ça. Donc ça, c'est... La difficulté dans ces exercices, c'est qu'on manipule des phrases. Là, c'est un exercice avec des phrases en langage, donc, de tous les jours, et elle manque parfois de précision. D'accord ? Si vous voulez, ici, effectivement, au bout de 5 secondes, sa vitesse sera diminuée de 20 mètres par seconde. Mais si je m'intéresse maintenant à petit v, rappelez-vous, v, c'est v fois i, d'accord ? Je sais que v est négatif, puisque l'objet décélère, d'accord ? L'objet décélère, donc v est négatif et petit a est positif. Donc, je n'ai plus besoin de discuter avec les vecteurs. a, c'est a fois i, et v, c'est v fois i, a est positif, et v est donc négatif, puisque ça décélère. Alors, vous voyez, v négatif, par exemple, il vaut moins 30 mètres par seconde, pour fixer les idées, moins 30 mètres par seconde, v est égal à moins... Et alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? En réalité, ça, c'est à l'instant t égale 0, par exemple, et à l'instant t égale 20 secondes, à quoi va être égal v ? Oui. Donc, v est égal à moins 30, ici. Et au bout de 20 secondes, v va être égal à moins 30, plus 20, c'est-à-dire à moins 10 mètres par seconde. Donc, vous voyez, au bout de 20 secondes, sa vitesse, le v, le petit v ici, passe de moins 30 à moins 10, d'accord ? Donc, alors, est-ce qu'il est vrai de dire que ça a diminué de 20 mètres par seconde ? Non, hein ? En réalité, là, ça a augmenté de 20 mètres par seconde. Tout les... Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça dépend si on raisonne... C'est toute la difficulté de raisonner soit avec la norme du vecteur vitesse, donc avec des grandeurs qui sont tout le temps positives, que mon objet aille vers la droite ou vers la gauche, sa vitesse, pour moi, je considère quelque chose de positif, d'accord ? Soit je considère qu'en fait, a et v sont définis à partir de ces formules-là, à partir de ces formules-là, et donc a et v ici peuvent être positifs ou négatifs. Et donc, au démarrage, petit v, par exemple, par exemple, je dis une valeur au hasard, je dis que c'est moins 30 mètres par seconde, moins 30, et bien au bout de 20 secondes, petit v, ce serait égal à moins 10, d'accord ? Et en réalité, j'augmente, la vitesse petit v augmente de... c'était quoi l'accélération ? de 4 mètres par seconde, chaque seconde. Donc il a augmenté de 20 mètres par seconde. Il a augmenté de 20 mètres par seconde, et moins 30 plus 20, ça fait moins 10. Si on continue dans cette configuration-là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire l'objet ? Il va s'arrêter, puis partir dans l'autre sens. D'accord ? Et là, à partir de ce moment-là, l'objet va accélérer, puisque sa vitesse et son accélération seront vers la droite. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Voilà, vous aurez l'occasion de me réécouter, de toute façon, et n'hésitez pas à me poser des questions, s'il y a quoi que ce soit qui vous pose problème. Donc maintenant, je voudrais discuter avec vous de cet exercice ici. Un mobile se déplace sur l'axe OI, donc toujours le même axe, horizontal vers la droite. Et on a dessiné la vitesse en fonction du temps. Donc on connaît sa vitesse à chaque instant. Par exemple, à l'instant T égale 0, sa vitesse, c'est moins 1. Donc là, on parle du petit V. On a V qui est égal à V fois petit i. D'accord ? Donc V peut être positif ou négatif. Donc à T égale 0 seconde, j'ai petit V qui est égal à moins 1 mètre par seconde. Est-ce que tout le monde voit bien ça ? Je suis ici. Donc finalement, à T égale 0 seconde, l'objet va vers la droite ou il va vers la gauche ? Je vais répondre à ma question. À l'instant T égale 0. Donc en abscisse, j'ai petit t en seconde. À l'instant T égale 0, je vois que V est égal à moins 1. Donc le vecteur vitesse est orienté vers la gauche. Si le vecteur vitesse est orienté vers la gauche, ça veut dire que l'objet va vers la gauche. D'accord ? Puis après, on voit que sa vitesse augmente. Petit V augmente. À T égale 2 secondes, sa vitesse est égale à 0. Là, c'est ce que je vous disais. Et puis après, sa vitesse augmente. Donc en fait, ici, entre T égale 0 seconde et T égale 4 secondes, on a V qui augmente. Et comme on a une droite ici, cette augmentation est linéaire. D'accord ? En fait, on pourrait trouver que V, la vitesse, on va noter, attendez, je vais, je vais prendre un style plus fin, je vais effacer ici, voilà. Je pourrais écrire que V à 4 secondes moins V à 0 seconde, c'est égal à quoi ça ? V à 4 secondes, c'est 1 moins V à 0 seconde, c'est moins 1. Donc c'est égal à 2. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle aussi delta V, la variation de vitesse entre T égale 0 seconde et T égale 4 secondes. Delta V varie de 2. Et alors, si vous voulez, cette variation se fait de façon régulière, constante. Je suis sur une droite. D'accord ? Et je peux écrire que V à 4 secondes moins V à 0 seconde, c'est égal à l'accélération, qui est constante, multipliée par les instants, donc 4 moins 0. Et comme ça, je peux trouver l'accélération, petit a, qui va être égale à 2 divisé par 4, c'est-à-dire à delta V divisé par delta T, tout simplement. Et ça fait 1,5 mètre par seconde au carré. Donc, entre T égale 0 seconde et T égale 4 secondes, petit a est égal à 1,5 mètre par seconde au carré. Petit a est égal à 1,5 mètre par seconde au carré. D'accord ? Toutes les secondes, on le voit, on le voit bien ici, toutes les secondes, la vitesse augmente d'1,5 mètre par seconde. Toutes les secondes, j'augmente, je monte d'1,5 carreau. D'accord ? Et ce que je vois là, ici, c'est l'accélération petit a. Petit a qui est égal à 1,5 mètre par seconde au carré. Ensuite, entre T égale 4 et T égale 6 secondes, qu'est-ce qui va se passer ? Là, on a la vitesse qui est constante égale à 1,5 mètre par seconde. Et donc, que vaut l'accélération ? Ça vaudra 0, puisqu'il n'y a pas de variation de vitesse. D'accord ? Ensuite, entre T égale 6 secondes et T égale 9 secondes. Donc, entre ce point ici et ce point-là, j'ai encore une vitesse qui se représente par un segment de droite, ce qui veut dire que j'ai une accélération constante. Et vous voyez que toutes les secondes, on peut le voir visuellement, déjà, dès le départ, on le voit visuellement, toutes les secondes, la vitesse diminue d'un mètre par seconde. Et donc, je vais trouver ici une accélération égale à moins 1 mètre par seconde au carré. D'accord ? Entre T égale 6 secondes et T égale 9 secondes, l'accélération est égale à moins 1 mètre par seconde chaque seconde. On peut le vérifier. On peut calculer V à 9 secondes. On peut voir que V à 9 secondes, c'est moins 2. V à en 6 secondes, c'est 1 mètre par seconde. Et alors, si je calcul de l'accélération, ça va être égal à V à 9 secondes moins V à 6 secondes divisé par 9 moins 6. Et donc, ça va donner moins 2 moins 1 divisé par 9 moins 6, c'est-à-dire 3. Ça donne donc moins 3 divisé par 3. Ça donne bien moins 1 mètre par seconde au carré. Voyez ? Donc ça, c'est l'accélération entre T égale 6 et T égale 9. Ensuite, entre T égale 9 et T égale 11, vous voyez que la vitesse est constante. V est constant. V est égal à moins 2 mètres par seconde. D'accord ? Et puis ainsi de suite, je vous laisse continuer, je vous continuerai tranquillement chez vous puisqu'il faudra que vous... Je vais créer un devoir, en fait, ce sera peut-être plus sympa. Je vais créer un devoir et vous me rédigerez ce travail-là. Je vais vous laisser en travail à distance les prochains cours, demain et après-demain. Et vous terminerez donc cet exercice correctement par vous-même et vous me le rendrez sur ItLearning pour avoir un retour, avoir l'interrogation de lundi. D'accord ? Et voilà. Donc ensuite, voilà, donc ça, c'était en fait pour répondre à la question petit a. Vous avez vu comment ça marche. Je n'ai pas... Je n'ai pas terminé. Il faudrait donc continuer. Entre les instants t égale 11 et t égale 12, quelle est l'accélération ? Entre t égale 12 et t égale 13, vous voyez ici, j'ai encore une fois une vitesse qui est constante qui est égale à 0. Donc l'accélération est égale à 0 aussi. La vitesse est en constante, l'accélération est égale à 0. Et vous voyez d'ailleurs que la vitesse ici est égale à 0 aussi, ce qui veut dire qu'entre l'instant de 12 et 13 secondes, l'objet ne bouge pas. L'objet reste immobile. D'accord ? Dans cette zone-là, en fait, l'objet est immobile. Il ne bouge pas. Puis après, il se remet, il repart avec une accélération constante. Et voilà. Donc je vous laisserai terminer tranquillement cet exercice. Donc à chaque fois, vous me dites entre tel instant et 3 autres instants, petit a est égal à, et vous le calculez, vous justifiez un petit peu comment vous faites pour faire votre calcul. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de déterminer l'air sous la courbe du graphique précédent. Donc j'ai la vitesse en fonction du temps. Imaginez, je vous demande de me dire entre T égale 4 secondes et T égale 6 secondes. Imaginez, donc petit B1. Entre T égale 4 secondes et T égale 6 secondes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que l'objet, il a une vitesse constante égale à 1 mètre par seconde. D'accord ? Je suis ici. Donc si je représente, je pourrais m'amuser à représenter donc un instant petit T, petit V. Je suis entre les instants T égale 4 secondes et l'instant T égale donc 4, 5, 6. D'accord ? Je vais prendre 2 carreaux pour 1. Et puis, je suis à une vitesse de 1 mètre par seconde. Petit V, donc c'est 1 mètre par seconde et petit T, c'est là. Et alors vous voyez, si je calcule l'air qu'il y a là-dessous, si je calcule l'air qui est là-dessous, je fais quoi comme calcul pour calculer cet air ici, grand A ? Je vais faire, eh bien, c'est un rectangle. C'est un rectangle qui a pour longueur, qui a pour hauteur 1 mètre par seconde. Donc c'est 1 mètre par seconde multiplié par la longueur ici, c'est-à-dire multiplié par 2 secondes. Et quand je fais ce calcul-là, 1 mètre par seconde multiplié par 2 secondes, j'obtiens 1 mètre. Donc en fait, l'air de ce rectangle ici, j'ai représenté, en fait, si vous voulez, la fonction petit V est représentée ici. C'est le segment, c'est le petit segment qui est là. petit V entre T égale 4 secondes et lorsque j'ai calculé là, en bleu clair, c'est cet air ici, c'est l'air qu'il y a ici. Je calcule cet air qu'il y a ici. Et l'air qu'il y a ici est égal à 1 mètre. Et c'est en réalité la distance parcourue par l'objet, par le mobile. c'est la variation de position du mobile entre l'instant T égale 4 secondes et l'instant T égale 6 secondes. D'accord ? Donc l'air sous la courbe du graphique, c'est la variation de position du mobile entre les deux instants. Imaginez que je me mette ici entre T égale 9 secondes et T égale 11 secondes. Que je calcule cet air ici, l'air sous la courbe ici. Donc entre T égale 9 et T égale 11 secondes. Je pourrais faire un petit schéma si vous voulez. Donc ici j'ai 9 secondes, 10, ici j'ai 11 secondes. Et alors la vitesse cette fois est négative et est égale à moins 2. Moins 2. Moins 2, moins 2, moins 2. Donc en réalité il faudrait que je descende ici comme ça. Voilà. J'ai la vitesse ici, j'ai le temps qui est là. Et alors moins 1, moins 1 mètre par seconde, moins 2 mètres par seconde, c'est 2 mètres par seconde. Et alors si je dessine la courbe, le morceau de courbe qui va bien, il est comme ça. Et si je calcule l'air sous la courbe, toute cette partie là, ben quoi ? Elle va être égale. Grande taille ici va être égale. Alors il faut faire attention. Ici de fois, la vitesse ici est égale à moins 2. D'accord ? Donc ici j'ai moins 2. Ça va être moins 2 mètres par seconde, multiplié par 11 moins 2, c'est-à-dire 2 secondes. Et je vais obtenir moins 4 mètres. Alors ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez l'air ici, elle est sous l'axe du temps. D'accord ? La vitesse est négative. Quand la vitesse est négative, on est bien d'accord que la variation de position va être négative. Et en fait, l'air ici, c'est une air algébrique. Ce qu'on calcule là, c'est une air algébrique. Elle peut être positive ou négative. D'accord ? C'est une air algébrique. Et alors, quand la vitesse est négative, ben l'air est négative. Quand la vitesse, donc quand la vitesse, quand V est en 2, est négative, voilà, c'est pas compliqué, l'air est négative. Et donc, je retrouve ici, encore une fois, delta x, c'est-à-dire la variation de position entre l'instant t égale 9 secondes. Pour être plus précis, c'est x de 11 secondes. Pardon. C'est x de 11 secondes moins x de 9 secondes. Et ça, c'est donc égal à moins 4 mètres. Moins 4 mètres. D'accord ? Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'air algébrique sous la courbe, correspond à la variation de position du mobile sur l'axe des abscisses. Et alors, on peut faire ça de façon encore plus... Donc, 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 Prenons, on va prendre un autre exemple très simple entre t égale 13 secondes et t égale 15 secondes. Donc, entre t égale 13 secondes et t égale 15 secondes, je suis ici, vous voyez. Je suis ici. Donc, la vitesse, cette fois, elle varie. Elle varie de 0 à 2. Donc, si je dessine T, V, donc, entre l'instant 13 secondes et l'instant, donc, 13, 14, bon, je peux agrandir, attendez, je vais, je vais, 13 secondes, on va dire que là, je suis à 14 secondes et là, je suis à 15 secondes. D'accord ? Donc, une seconde, c'est 4 carreaux. Et alors, je passe de une vitesse de 0 mètre par seconde, donc de ce point-là, à une vitesse de ce point-ci, qui est à 2 mètres par seconde. À t égale 15 secondes, l'objet a une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc, 1, 2, voilà. Et donc là, j'ai une droite. en fait, on pourrait imaginer, là encore, là encore, la variation de position entre ces deux instants, ça va être l'air sur la courbe. On peut imaginer qu'à chaque fois, à un instant donné, je fais la vitesse, je fais la vitesse fois, fois la variation de l'intervalle de temps et je dois obtenir des petits, des petits, vous voyez, des petits, des petits rectangles de plus en plus petits si je fais des intervalles de temps de plus en plus petits. et en réalité, par exemple, quand je suis ici, à cet instant-là, je vais considérer un intervalle de temps très très court. Je considère que la vitesse est égale à ça pendant cet intervalle de temps. Vous voyez que la distance, la variation de position que je vais obtenir, c'est cette terre ici sous la courbe. Et donc, en faisant, en résonant comme ça, on va arriver à justifier que la variation de position, ici, grand A, l'air qu'il y a ici, c'est x à l'instant 15 secondes moins x à l'instant 13 secondes. Et là, je vais vous montrer quelque chose que je vous avais dit que je vous montrerais en classe. C'est que je vais vous montrer que la vitesse moyenne, enfin, la vitesse moyenne, c'est la moyenne des vitesses quand on est en accélération constante. Puisque là, on est en accélération constante, on est d'accord, la vitesse est représentée suivant une droite. Quand la vitesse, en fonction du temps, est représentée suivant une droite, ça veut dire que la vitesse varie de façon régulière, d'accord, toutes les secondes, pour un même intervalle de temps, elle grandit toujours de la même façon. C'est pour ça qu'on a une droite, d'accord, donc, la vitesse varie linéairement et donc là, l'accélération est constante. Et alors, comment je calcule sa Terre ici ? Ce n'est pas compliqué. C'est V à l'instant 15 secondes moins V à l'instant 13 secondes. Donc ça, ça me donne cette dimension-là multipliée par multipliée par l'intervalle de temps 15 moins 13, d'accord ? Et alors, V à 15 secondes, c'est... Donc, à quoi c'est égal, ça ? V à 15 secondes, c'est 2 moins V à 13 secondes, c'est-à-dire 0. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est la longueur ici. C'est entre là et là, j'ai 2 mètres par seconde. Et puis, entre là et là, j'ai 2 secondes. Donc, multiplié par 15 moins 13, c'est-à-dire 2 secondes, j'obtiens 4 mètres. Mais alors, attention, ça, ce que j'ai mesuré, c'est l'air du rectangle, qui est un carré, d'ailleurs, en l'occurrence, puisque ça fait 2 et 2 à chaque fois. Mais bon, ça pourrait être en rectangle, en général. Et pour avoir l'air du triangle, il faut que je divise par 2. Et donc, en réalité, ça va donner 2 mètres. Et donc, qu'est-ce que je dis par là ? Ça veut dire qu'en fait, x de 15 secondes, moins x de 13 secondes, est égal à 2 mètres. C'est-à-dire, la variation de position de mon mobile est de 2 mètres. Et donc, quelle est la vitesse constante qui me permettrait d'obtenir une variation de 2 mètres en 2 secondes, puisque j'ai mis 2 secondes pour l'obtenir ? Eh bien, en fait, si je calcule la vitesse moyenne, c'est la vitesse moyenne qui va être égale à... La vitesse moyenne, en fait, si je voulais calculer la vitesse moyenne entre l'instant 15 secondes et 13 secondes, je ferais x 15 moins x 13 divisé par 15 moins 13 et j'obtiendrai donc x 15 moins x 13 que je ne connais pas, d'accord ? Divisé par 15 moins 13 que je ne connais pas. Mais en fait, je viens de les calculer, donc je les connais, je les connais maintenant, c'est 2 mètres, je sais qu'il n'a pas couru 2 mètres, donc je l'ai calculé grâce à... en calculant l'air sous la courbe, c'est en calculant l'air sous la courbe que j'ai trouvé delta x, d'accord ? Puisque là, j'ai V en fonction de t, mais je ne connais pas la variation de position. J'ai calculé l'air sous la courbe, donc j'en déduis delta x, 2 mètres. Je divise par l'intervalle de temps, c'est-à-dire 2 secondes, et j'obtiens 1 mètre par seconde, c'est la vitesse moyenne. Et vous voyez que la vitesse moyenne, c'est aussi égale, dans le cas... A est constante, donc c'est aussi égale... V moyen est aussi égale à la vitesse à l'instant 2 secondes plus la vitesse à l'instant 0 seconde, divisé par 2, qui est bien la moyenne des vitesses, c'est-à-dire 2 plus 0, divisé par 2, ça fait bien 1 mètre par seconde. Vous voyez que, en fait, la vitesse moyenne, en accélération constante, c'est la vitesse finale plus la vitesse initiale, divisé par 2. Ça donne la vitesse moyenne, et quand je multiplie cette vitesse moyenne par l'intervalle de temps considéré, j'obtiens... j'obtiens le... la variation de position. Si vous voulez, on peut faire ça de façon théorique, comme ça, vous allez mieux comprendre, peut-être. Ou alors, je vais... Quelle heure est-il ? 11h58. Je, 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 je... Si on revient à l'exercice, pour essayer de ne pas trop vous perdre, quand même. Donc, si vous voulez, pour répondre à l'exercice, de terminer l'air sous la courbe du graphique précédent, il suffira de calculer à chaque fois des airs en se faisant attention qu'ici, j'ai une air qui est négative. D'accord ? Quand la vitesse est négative, l'air est négative. Quand la vitesse est positive, l'air est positive. Donc, vous essayerez de terminer, de calculer l'air sous la courbe. Et que peut-on en conclure ? Ben, je vous laisserai répondre. Enfin, qu'est-ce que... Cette information-là, en fait, l'air sous la courbe, l'air algébrique, donc, il y aura des positifs et des négatifs. Quand vous allez faire la somme de toutes ces airs, vous allez obtenir, en fait, finalement, vous allez obtenir x 17 secondes moins x 0 secondes. D'accord ? La variation de position du mobile entre l'instant t égale 0 et l'instant t égale 17 secondes en calculant toutes ces airs ici. Donc, voilà, faites-le tranquillement. Faites-le étape par étape. Vous découpez, en fait, le graphique par accélération constante. D'accord ? Entre t égale 0 et t égale 4 secondes, j'ai une accélération constante. Voilà. D'abord, vous remarquez d'ailleurs à ce propos, j'ai une accélération constante. C'est intéressant. Je vais vous parler de ça. Le début est intéressant. Entre V et... Qu'est-ce qu'il se passe au tout début ? Au tout début, donc, j'ai la vitesse ici. J'ai le temps. Et alors, je pars à une vitesse de moins 1 mètre par seconde et je termine avec 1 mètre par seconde. J'aurais pu faire un axe un peu mieux que ça pour... Donc, bon, imaginons que c'est ici. Là, c'est 0. Pendant combien de temps ça a duré, ça ? Pendant 4 secondes. Voilà. En 4 secondes, je suis passé de ce point-là, t égale 0 au moins 1 seconde, à ce point-là. D'accord ? Donc, j'ai tracé... J'ai... J'ai... J'ai quelque chose qui ressemble à ça pour la vitesse. D'accord ? J'aurais pu changer de couleur. Ma vitesse est représentée comme ça. Donc, si je décris le mouvement, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Au départ, mon objet a une vitesse négative, donc il se déplace vers la gauche. Et puis, au bout de 2 secondes, donc, imaginez, l'instant t égale 0, il est là. Au bout de 2 secondes, sa vitesse va être égale à 0. Et puis, elle va changer de signe. Il va revenir dans notre sens, vous voyez ? Et à l'instant t égale 4 secondes, sa vitesse est de 1 mètre par seconde. Et la distance parcourue, dans la première étape ici, elle correspond à l'air qu'il y a sous la courbe ici. Et la distance parcourue à son retour, elle correspond à l'air qu'il y a là. D'accord ? Mais ces deux aires ont la même valeur. Elles ont juste des signes opposés. Donc, ça veut dire que entre l'instant t égale 0 seconde et l'instant t égale 4 secondes, le mobile, il a fait un aller-retour et il se retrouve à l'instant t égale seconde. Donc là, c'est l'axe des X à ça. Il se retrouve à ce point-là à l'instant t égale 0 seconde. Et il se retrouve à ce point-là à l'instant t égale 4 secondes. Il se retrouve encore ici. Et à l'instant t égale 2 secondes, il était là. Vous voyez ? Il a fait ça, puis ça. Un aller-retour. Est-ce que vous comprenez ça ? Avec une accélération constante. On a calculé l'accélération constante qui était de 0,5 mètre par seconde chaque seconde. Voilà un petit peu. Je vous laisserai revoir la vidéo tranquillement et essayer de comprendre tous ces trucs-là. À votre aise. Et de toute façon, je vais ouvrir un devoir et vous pourrez... Ou alors une discussion peut-être. Je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. Si je fais un devoir ou une discussion. Je pense que vous avez moyen dans une discussion de me transmettre des fichiers. donc je ferai peut-être une discussion comme ça, tout le monde pourra participer. C'est mieux qu'un devoir parce qu'un devoir, je discute avec chacun d'entre vous. C'est un peu bête. Avec une discussion, on pourra discuter ensemble si vous avez des questions. Alors après, là, il y a deux exercices. Ce type d'exercice qu'il faudra savoir faire pour l'interrogation. Mais c'est vraiment très simple. Donc, je vous laisse y réfléchir tranquillement par vous-même. Rappelez-vous les formules. Vous les connaissez. C'est x à un instant t2 moins x à un instant t1. C'est égal à vt1 fois t2 moins t1 plus un demi de l'accélération fois t2 moins t1 au carré. D'accord ? Donc, voilà. Ça, vous avez cette formule-là qui vous amène à peu près partout. Rappelez-vous qu'en accélération constante, vous avez aussi que v de t2 moins v de t1 est égal à a fois t2 moins t1. Ça, c'est une accélération constante. Par contre, à vitesse constante, vous retrouvez ici, à vitesse constante, une formule qui est à peu près similaire. D'accord ? Mais cette fois, avec une vitesse constante. Si la vitesse est constante. D'accord ? Voilà. Avec ces trois formules-là, je dirais, un peu de manipulation algébrique et en ayant compris un petit peu les énoncés d'exercices, vous verrez que ces exercices se font très simplement. D'accord ? Il faut juste être capable de transformer des kilomètres heure en mètre par seconde. Mais ça, vous avez vu comment on fait. Ce n'est pas compliqué. Un kilomètre heure, c'est une vitesse de un kilomètre par heure. C'est un kilomètre divisé par une heure. Et donc, après, vous pouvez dire que c'est 10 exposant 3 divisé par 3600. Ça avait d'ailleurs perturbé à certains d'entre vous, ce truc-là. Et donc, ça fait 10 exposant 3 divisé par 3,6 et 10 exposant 3. Ça fait 1 sur 3,6 mètre par seconde. D'accord ? Donc, pour passer des kilomètres heure en mètre par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Effectivement. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je veux bien vous laisser un peu la parole si vous avez des questions, des remarques, je ne sais pas. parce que je vais vous laisser vers moi. Sous-titrage ST' 501